salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de bronzeurs et d'highlighter donc je vous avais demandé dans le live qu'on avait fait pour parler un peu de cette année en vidéo du contenu et tout ça qui vous plairait vous vouliez que je reprenne un peu justement la collection de make up un peu plus en détail alors en sachant que je n'ai pas une collection incroyable comparé à d'autres j'ai énormément de produits on est d'accord maintenant en tant que youtube euse forcément on a plus de produits parce qu'on fait plus de switch pour avoir du contenu et tout ça donc je me suis dit que j'avais commencé par les bronzers et highlighter parce que moi j'ai beaucoup d'ailleurs on est d'accord mais j'ai pas beaucoup de bronze heures donc comme ça je pouvais pas faire juste une vidéo seule avec les bronzers sinon ça aurait été une vidéo de cinq minutes donc voilà je vais vous faire également les swatchs de chaque produit et voilà les prochains ce sera les blushs donc on va commencer par les deux crèmes que j'ai alors c'est pas des produits que j'affectionne particulièrement c'est juste que c'est des produits que j'ai et que du coup je les utilise mais moi j'utilise les produits crémeux en sous couche des produits poudre en fait comme j'ai fait aujourd'hui je mets d'abord les crémeux je poudre mon teint et ensuite je refais tout le monde à la poudre donc c'est une étape qui me sert à pas grand chose quoi mais bon j'ai le chiglam d'ailleurs avant de commencer je vous mets ce make-up c'est une palette 3 look avec la martine je vous mets ce make-up en barre d'infos ainsi que le crash test full face de la marque chiglam donc c'est eux qui m'ont envoyé un big colis voilà de 5 kg pour que je puisse tester un peu tout même si je suis à beaucoup de produits que je connaissais déjà celui-ci je l'avais déjà eu j'aime bien je trouve qu'il a un effet un peu grisonnant si vous utilisez que ça ce qui est un peu dommage donc c'est le bronzer alors je sais pas vous dire les teintes mais voilà ça se présente donc en format comme ça il trouve qu'il est très pratique à utiliser puisque vous avez un petit embout mousse il faut bien le secouer il ya une bille à l'intérieur et voilà donc la teinte donc je vous fais des gros placards que vous voyez bien les teintes mais je trouve que en séchant et en l'étalant il a une teinte un peu grisonnante là c'est vraiment une teinte taupe mais il vient vraiment très gris après donc voilà c'est vraiment pas un de nos produits favoris de chez chiglam par contre celui ci je les crash testé donc pareil je vous mets la vidéo en barre d'infos quand il ya une vidéo dédiée je vous mets le petit logo habituel parce que sinon je risque d'en oublier c'est celui de chez glam shop que j'ai eu dans le calendrier de l'avant donc et franchement j'ai trouvé l'application donc j'ai utilisé qu'une fois mais j'ai trouvé l'application et la teinte vraiment parfaite j'aime bien alors ça c'est un c'est un crème d'accord mais il est un peu mousseux comme ça il est très agréable à utiliser franchement alors il est un tout petit peu plus chaud que le que l'autre à côté mais il est plus naturel je trouve sur la peau surtout qu'il n'a pas cet effet grisonnant et je le trouve vraiment très bien donc voilà pour les deux crèmes que je procède alors celui que je porte aujourd'hui c'est le tom fort qui est le glow bronzer en teinte gold dust donc c'est un satiné ça se voit pas trop il est assez chaud maintenant vous allez voir que je suis presque au bout il fait partie du project pan c'est marie ce qui m'avait envoyé je l'aime bien franchement je l'aime beaucoup je trouve qu'il s'applique très bien aussi maintenant par rapport au prix clairement pas le genre de produit que je moi je vais racheter après voilà il est ici alors il est vraiment bas gold comme son nom l'indique je sais pas si vous voyez bien il a vraiment des sous-tons gold il est très chaud mais il s'applique bien il se diffuse bien quand tu as sera fini je pourrais réutiliser le kiko donc c'était un cadeau de manon c'était la unexpected paradise et c'est la teinte universal sienna la teinte 02 et je l'aime beaucoup alors déjà ils sont super bons la coco c'est un big format où j'aime bien les big formats de fonceur donc vous allez voir 20 grammes donc voilà c'est pas rien pareil c'est un satiné avec des petits reflets un peu doré à l'intérieur mais il est plus neutre que que l'autre ou quoi que ouais un tout petit peu franchement si vous voulez un bon dupe du tom forte je pense qu'il est pas mal similaire là on a le tom forte et là on à l'autre il a même limite une plus belle teinte il s'applique aussi bien ouais il a une teinte un peu plus naturel un peu moins orangé justement donc si vous voulez même rendu et la même application comme tom forte les bronzers kiko satin il a oui parce que c'est une édition limitée mais vous les retrouvez en correction par mal alors celui qui fait partie de mon project pas d'une fois que j'ai fini de tom forte c'est le nabla soft revenge j'adore ce bronze heures même s'il a été détrôné mais je l'aime vraiment vraiment beaucoup il a aussi à côté un tout petit peu s'inti ça s'inti n'est très tôt satiné mais ça se voit pas trop sur la peau et il a vraiment une teinte parfaite il se il se travaille hyper bien sur la peau franchement voyez il est vraiment la teinte est est juste canon c'est vraiment une teinte parfaite c'est c'est vraiment un un bronzeur hyper naturel et c'est tout pareil pour les deux que je vais vous présenter je garde mon favori pour la fin donc si vous aimez les gros bronzers pas cher il ya le et les girls back to the beach format 15 grammes donc presque aussi gros que le kiko et c'est pareil il a une teinte sublime et parfaite je peux rien vous dire de plus par rapport à l'autre que je vais vous présenter juste après c'est pour moi c'est quasi l'identique voilà il est juste ici donc là vous avez clairement je pense que c'est mon top 5 bronzer puisque c'est les cinq que je possède seulement un peu trois quatre cinq ouais c'est ça c'est cinq bronzer que j'ai j'en ai pas gardé d'autres et ensuite mon préféré c'est le catrice avec la collection disney avec lady voilà j'avais également marie mais marie était un peu plus chaud et un peu plus clair le lady a une teinte parfaite il sent aussi la coco j'adore il ya lady gravé dans le pan je sais pas si vous la voyez alors du coup j'utilise cette partie ci du bronzer pour pas l'abîmer et on voit c'est là qu'il a le plus de et la teinte est pareil ils travaillent divinement bien franchement les les bronzers catrice pour moi c'est les meilleurs parce que ils sont pas chers et tous les bronzers catrice que moi j'ai pu tester j'ai toujours aimé donc voilà là vous avez le catrice et là le et les girls et vous voyez qu'ils sont allez un soutien près ils sont identiques et la façon de les appliquer c'est exactement la même donc je vais nettoyer ça et on en a fini pour les bronze heures à l'unité donc j'ai trois palettes de teint où il ya bronze heures blush et highlighter donc je vais vous les présenter maintenant je vous les représenterai pas dans la collection de blush je vous appréciez au début vidéo je pense alors celle ci qui est tout le temps dégueulasse on a la hourglass donc pareil ça c'est un cadeau de maryse c'est la ambiante palette je crois que c'était une édition limitée mais je pense que à peu près toutes les palettes se ressemblent chez avoir glace donc vous avez un bronze heures qui est satiné une poudre lumière pour mettre en dessous de votre oeil pour satiné ou pour les zones de lumière un blush et l'highlighter alors le bronze heures on repassera l'highlighter après voilà il ressemble aussi pas mal au top forte maintenant c'est aussi un coup d'accord il est très orangé par contre voilà j'adore la poudre et le la poudre et le blush le bronzer et l'highlighter un peu moins parce que bon écoutez on va faire comme ça je n'oublie pas après parce que il est un peu plus doré c'est moins mon genre d'highlighter mais voyez que question lumière il envoie du loin ensuite une qui fait partie de mes favoris c'est la létale cosmétique donc là c'est une bête que j'ai composé moi même donc pareil le packaging est dégueulasse donc moi j'ai pris le bronzer je sais pas vous donner les teintes elles sont en dessous donc voilà le bronzer le blush l'highlighter donc pour le bronzer j'adore la teinte j'adore l'application franchement très bon phare mais très cher franchement je trouve que c'est très cher pour ce que ça vaut donc là vous avez le bronzer et l'highlighter qui est censé être un multi chrome mais qui est pas aussi multi chrome et que ça mais le bronzer il est les cannes mais pareil ça vaut pas son prix quoi je veux dire vous avez moyen de trouver beaucoup moins cher ailleurs et je sais pas si vous allez voir les reflets de l'highlighter et la dernière c'est la face palette comme ça que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez clam shop et par il ya un réel coup de coeur dessus moi elle me fait vraiment penser et pour moi c'est un très bon dupe c'est la italienne sommer de d'anastasia beverly's pareil le bronzer et l'allée les blushs les adorent aussi mais là on parle pas des bloches pour coeur le bronzer est un peu plus naturel que dans la létale et le lebron le or l'highlighter est un peu plus comment sortent ici bronzeur ici l'highlighter c'est un champagne le bronzeur vous voyez à peine mais franchement au pinceau que je vais essayer de vous en mettre un peu plus au pinceau il se travaille divinement bien franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser il est vraiment c'est vraiment une teinte très très naturel c'est pas au doigt je prélève pas des masses voilà alors pour passer aux highlighters j'ai passé vite fait parce que là il n'y a pas vraiment besoin de faire un swatch si peut-être celle-ci la sort focus dans la turn up the light de chez to face que j'ai en teinte light là je vais remettre un peu dans mon project pas enfin dans la rotation parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé donc vous avez pareil une poudre lumière pour les zones de lumière et vous avez l'highlighter et les paillettes et moi j'adore cumuler les deux on voit elles sont bien creusé et d'ailleurs les paillettes moi j'aime bien les utiliser même seulement sur mes yeux donc je vous mets ça ici highlighter les paillettes et moi je remets les paillettes au doigt par dessus l'highlighter voilà j'aime beaucoup cette petite palette et dans le même esprit que la soft focus je vous mets dans les alliateurs parce que vous pouvez très bien si vous aimez vraiment les alliateurs qui captent juste la lumière sont trop en faire le hourglass pour toujours la part de marie c'est l'été world light moi j'utilise pareil sur mes zones de lumière comme la soft focus en fait et je préfère celle ci parce qu'elle a une teinte vraiment plus clair plus naturel mais alors ça capte la lumière je sais pas si vous allez bien voir ça capte vraiment 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 très bien la lumière donc là je l'ai mis ici je sais pas si vous allez moi je crois que vous voyez quand même à quel poids ça capte la lumière et ça fait vraiment un effet tout de suite bonne santé pour bien illuminer et tout donc pour poursuivre dans les highlighters j'ai mes deux palettes oui on est deux il y en a une en haut une en bas il y en a une qui fait partie du project pan d'ailleurs vous allez voir que question creuser elle est bien creuser l'autre beaucoup moins il ya vraiment les teintes idéales de l'hyliteur si vous aimez les highlighters colorés comme moi vous avez un vert un bleu un violet et un rose et les quatre teintes sont magnifiques sont super lumineuse là j'ai mis le opale donc le rose et il ya des multitudes de reflets à l'intérieur c'est vraiment mes highlighters préférés de base après j'en ai l'unité que j'aime bien aussi que je préfère mais ceux ci sont vraiment ceux que j'utilise le plus parce que j'ai la palette sous la main tout le temps et il ya à chaque fois la teinte qu'il me faut peu importe le make up que je vais faire donc j'adore ça on a la palette nyx donc c'est principalement des blushs avec la collection avatar mais au centre vous avez deux highlighters et oh my god celui-ci d'abord pas topique celui-ci il est il est canon l'auto cire mais je préfère largement le premier il ya aussi il est vraiment une multi chrome il est divin ici il est sublime d'ailleurs je pense que c'est avec ça que j'aime maquiller pour mon réveillon je vais juste mettre ça sur ma paupière et faire un trait de liner parce qu'il est vraiment cannes alors est ce que je vous fais un classement non parce que j'arriverai pas j'ai gardé mes préférés pour la fin je vais garder vraiment mes préférés pour la fin bon je vous fais un petit classement quand même finalement j'en ai un crème alors c'est pas censé être un highlighter crème du tout c'est normalement des paillettes pour les yeux de la collection corse paybright de chiglam donc pareil vous avez la vidéo en barre d'infos et je l'adore pour mettre pour les fêtes par exemple à rajouter des paillettes sur votre highlighter ou même sur votre paupière de base c'est fait pour ça moi je préfère l'utiliser en highlighter c'est magique 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 alors je vais le mettre ici je sais pas si vous allez bien voir les paillettes mais voilà et je trouve ça vraiment très beau ça rajoute tout de suite vu que c'est des paillettes blanches et que c'est à base blanche vous pouvez le mettre sur n'importe quel highlighter et ça vous rajoute quelques petites paillettes sur votre votre temps et pour les fait c'est vraiment sympa alors ceux ci je voulais mais un peu dans un ordre pas forcément on va commencer par les deux révélés de les deux rafales sur donc j'ai le xx révolution en teinte écho qui a été mon préféré blanc pendant je ne sais pas combien de temps très longtemps je l'aime beaucoup je l'utilise beaucoup moins ces derniers temps je suis d'accord mais je continue à bien aimer donc pareil ça ça envoie pas des pétouilles mais ça capte la lumière de fou voilà il est juste ici je crois que vous voyez bien question lumière on fait pas mieux j'ai leur révolution pro avec marie in monroe donc pareil c'est un base blanche mais cette fois ci c'est à paillettes alors le panique canon c'est très brillant c'est vraiment très diamant diamante et d'ailleurs je me demande s'ils sont pas au fait qu'on va soit chez juste après voilà je vais mettre ici en dessous comme ça va mettre le fenty juste à côté voilà alors vous voyez déjà dans l'opiote que ça envoie mais il ya deux temps des micros paillettes et je trouve ça vraiment très beau depuis que je suis là j'utilise plus que le que le xx j'ai le fenty beauty le homenica donc en mini format c'était un kit avec un mini highlighter et un mini gloss que j'avais reçu de la part de manon et alors ils n'ont pas là il n'a pas la même texture c'est plus comme les chocs shadow annonce pas du tout la même chose c'est sublime aussi ça ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mais là c'est vraiment glaskin et pourrait pas y être quoi voilà il est juste ici ouais c'est pas du tout la même texture en fait trop je suis fan de mes agiteurs alors je vais passer au choc shadow comme ça c'est pas un c'est un choc chic je crois super choc chic spellbound de color pop c'est un atteint à base rose pareil c'est le genre d'highlighter qu'il faut appliquer au doigt sinon au pinceau ça se voit pas mais c'est aussi pour les effets glaskin et j'adore ça et pareil c'est bruit de micro paillettes j'aime beaucoup les highlighters pas été je crois que vous le savez si vous me suivez il est sublime alors je vais continuer avec le focalure que j'ai eu dans le calendrier de l'avant pareil je vous remets la vidéo barre d'infos j'adore il est alors déjà le pan est super beau c'est la teinte égaux il ya plusieurs teintes mais là c'est je suis j'ai été trop content de tomber sur la teinte verte alors je souhaite chez les deux couleurs séparément mais vous pouvez très bien les mixer je l'adore il est trop beau je vais vous faire à côté mixer les deux teintes comme ça vous verrez vraiment l'effet des deux teintes merde je viens de l'arracher avec mon ici c'est attendez je ne vois plus ici c'est les deux teintes mixées là le vert tout seul et la partie blanche toute seule et c'est trop beau c'est sublime 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 alors j'ai le kimchi chic en teinte perles gone wild ah non c'est les perles gone wild et c'est atteinte hope il est un reflet bleu et je l'adore enfin il est bleu holographique multi chrome c'est trop beau et c'est pareil c'est un comme les chocs à utiliser au doigt parce que c'est un aspect un peu crémeux en fait c'est les on dirait de la crème quand on touche c'est vraiment le genre d'highlighter que je préfère regardez ça la beauté de la chose oh c'est trombant il ya des reflets rose mauve bleu il est vraiment holographique à souhait celui ci et moi et l'holographique un fameux petit chrome et et compagnie j'adore j'ai il capte la lumière de dans le même genre j'ai le offra en collection en collaboration avec nikki tutorials et c'est le space baby donc là c'est un cadeau d'hemi et je l'aime beaucoup beaucoup il est très beau donc offra question highlighter franchement c'est de la super qualité maintenant c'est pareil vous voyez bien qu'avec les swatchs que je vous fais il ya moyen de trouver des similaires mais beaucoup moins cher et vous savez à quel point j'aime trouver des dupes moins cher mais il est plus bleu ici que le le kim shi qui est plus holographique 1 celui-ci les plus bleus il est plus duochrome que multichrome mais c'est le bleu qui prime quand vous l'utilisez alors j'ai le get wet de chez biperfect donc qui était sorti avec la loft haïti et c'est la teinte skin sheen ouais c'est ça c'est le vert évidemment oui j'ai des highlighteurs faire évidemment et c'est pareil c'est toujours le même genre de highlighter que moi je sur kiffe donc si c'était de la part de manon regardez moi cette merveille il s'est tellement beau juste ici les égans ont dit car non vraiment quand alors je peux encore soit chez celui ci un de mes préférés il n'y a pas photo je perds ce que j'ai qui me reste mais ouais ça fait vraiment il fait partie de mon top 5 donc j'en ai encore deux à vous soit chez avant vraiment le vrai top 5 mais celui-là il fait vraiment partie de mon top 5 il n'y a pas photo je l'aime de trop il est vraiment 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 multi-chrome à base verte bien évidemment mais regardez moi ça oh là là il est juste ici je sais pas si vous avez bien voir les reflets mais il est il est parfois rousse parfois doré parfois vert moi ce truc c'est de la brume atomique et ça sur les paupières j'adore quand vous voulez faire un make up qui envoie du lourd sans trop en faire enfin sans trop vous travaillez votre make up un genre d'highlighter comme ça sur la paupière un trait de liner et boum vous êtes maquillé du feu de dieu très glamour alors avant de passer aux aux quatre prochains de mon top 5 j'ai deux de chez chez glam donc celui-ci j'ai quand je testais qu'une fois il m'a pas transporté c'est un que et m'a donné c'est le sté c'est une donc de chez chez glam metallic glow highlighter le pan est très joli elle l'a pris bien sûr parce qu'il était violet de base mais je crois qu'il est trop haïté pour elle si je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit il est beau mais j'ai d'autres teintes similaires voilà il tire plus sur le rose que le violet moi je trouve mais il est très 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 beau et l'autre c'est le be bold be you donc normalement vous avez le drapeau c'est celui qui est sorti pour la pride moi il était cassé donc je les rempoter et ça me fait cet effet là qui est encore plus beau je trouve un peu marbré comme ça et du coup vous avez plus facile à mélanger toutes les teintes et il est sublime du coup vous avez vraiment pareil il finit blanc mais je sais pas comment vous expliquer tellement il est beau quoi il ya aussi totalement alors il ya des petites paillettes il est bleu à base blanche comme j'adore justice si il est divin quoi et pareil à des tout petits reflets à chaque fois multi chrome alors le bord va continuer chez chic james du coup avec la collection course pay bright toujours je l'adore il est trop beau le pan est super bien fait toujours un basse blanche avec des reflets bleus oui c'est ce à base blanche que je préfère clairement mais il est supra lumineux aussi et les reflets sont magnifiques alors c'est pas celui qui revoit le plus de lourds à un côté du offre à ou du kim chi chic mais juste ici si vous aimez les highlighteurs un peu teinté mais qui en voit pas trop de pétouille ben il est pas mal pour vous parce que du coup il capte bien la lumière sans trop on va mettre de paillettes mais je l'aime beaucoup le w7 ice and bright qui est clairement le dupe de la du anastasia je l'adore il est plus discret que ce que je peux mettre d'habitude je m'annonce avec ma salive j'arrive pas à l'ouvrir il m'en veut alors toujours à base blanche aussi avec des multitudes de reflets de reflets mais qui tirent plus sur le champagne quand même mais il est beau dans les teintes plus soft on va dire que ce que je mets moi d'habitude ici il est vraiment magnifique ensuite mes deux petites derniers je regarde que je vérifie que j'en ai pas oublié mais c'est mes deux petits derniers j'ai gardé mon préféré pour la fin même si je vous en ai déjà parlé le nyx on repasse chez nyx donc pareil c'est exactement les mêmes que dans la palette de teint avatar c'est juste des autres couleurs vous avez un rose un bleu un vert alors le vert à des sous à des reflets bleus le rose à des reflets mots ils sont canons vous pouvez mélanger les deux teintes aussi moi je les adore c'était la collection wings comment c'est possible d'avoir des trucs aussi joli alors pareil là on repasse dans les paillettes et les pétouilles à gogo ils sont ici tous les deux et pareil c'est genre vraiment produit que vous pouvez mettre sur vos yeux sans aucun problème et il ya des reflets de malade quoi le vert a vraiment des reflets bleus l'autre à des reflets un peu rose gold move rose su j'ai piacé de café et mon dernier qui est mon petit favori depuis que je l'ai acheté c'est le edwige de la collection harry potter avec color pop il est sublime d'ailleurs vous allez voir que je l'aime vraiment beaucoup voilà donc c'est un choc aussi donc crémeux qui se transforme en poudre mais ça quand même un côté crémeux et il est juste divin je vous ai pas montré directement sur le doigt attendez je recommence je sais pas si vous voyez les reflets mais une multitude de reflets dedans il est supralumineux il ya des micro paillettes il est ouais vous voyez bien le côté lumineux il est somptueux alors vraiment somptueux tiens qui est ici voilà donc ça conclut ma collection de bronzer et highlighter dites moi comment faire vous quels sont pas votre bros et votre highlighter préféré si vous êtes plus pétouille ou soft les bronzer si vous préférez du chaud du neutre voilà mais mais voilà donc les prochains ça sera les blushs on va essayer de faire ça une fois par mois et voilà donc dites moi en commentaire vous quels sont votre bronze heures et votre highlighter préféré n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait de laisser un petit pouce en l'air et ben moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 et et 2 et Sous-titrage ST' 501